Musique Le théâtre populaire de juin 1944 présente dans une production de Maurice Bertrand Celle qui n'était plus, un film radiophonique de Jean Risse et Pierre Sibilla d'après le roman de Boileau-Narse Jacques dans une réalisation de Roger Dattis avec la distribution suivante Fernand Ravinel, Jacques Duménil de la comédie française Le docteur Lucien Mogard, Lily Sioux Mireille Ravinel, Nelly Benedetti Le patron de l'hôtel, Jean Clarence Germain, Pierre-Olivier Merlin, Maurice Nazil Firmin, Vallée-Valdi Le père Goutre, Pierre Ferval Taminier, Marcel Lestan Marthe, Olga Nilza Et Henriette, André-Gir Musique Le père Goutre, Galvin, hé Jéenz de l'hôtel, Jean Clarence Le père Ferval Le père Goutre, Pierre-Louis Le père Goutre, сказé Le père Goutre, Pierre-Louis Oui, tout fonctionne bien. Le robinet de l'eau froide. Ça va, celui de l'eau chaude. Ah bien, non, Lucienne. Lucienne, si on remplissait la baignoire tout de suite... Réfléchis donc, Fernand. Elle va vouloir tout visiter. Elle se demandera pourquoi c'est tôt. On dirait que tu ne la connais pas. Depuis cinq ans. Mon pauvre Fernand. Bon, c'est bon, c'est bon. Tu as peut-être raison. Allons, viens. Quelle heure est-il ? Tu ne vois donc pas ? Quel réveil sous les yeux. 8h30. Le train de Paris arrivait. 10h31. Encore deux heures. Nous avons le temps. Ce ne sera pas trop si nous ne voulons que rien ne cloche. Toi, d'abord. Ta robe de chambre. Tes pantoufles. Tu viens d'entrer, tu es fatiguée, tu te mets à l'aise avant de manger. Tu comprends ? Laisse donc, écoute, je m'occuperai du couvercle. Non, pas de nappe. Tu arrives, tu es seule. Tu manges sur la toile cirée, rapidement. Ton repas est celui d'un homme seul. Du jambon dans un papier. La poêle de camembert, une orange. Une jolie nature morte, en somme. Décidément du ciel, tu penses à tout. Non. Il manque quelque chose. Voyons. Tu te déshabilles. Tu vas manger tout seul. Tu n'as pas la radio. Ah, j'y suis. Tu jettes un coup d'œil sur tes commandes de la journée. C'est normal. Passe-moi ta serviette. Ah, voilà. Fernand, je t'en supplie, c'est de marcher. Tiens, et ça ? Ni toi ni moi n'y avons pensé. Les bateaux à quai en face. Et on veille à bord du Smoladen. On joue du freneau. On va supposer que quelqu'un du bateau voit Mireille entrer ici. Penses-tu ? Elle va s'entourer de tant de précautions. Et puis des étrangers. Qu'est-ce qu'ils pourraient les raconter ? Elle prendra peut-être un taxi jusqu'au coin de la rue. Non, ça, elle est trop économe. Je n'en peux plus. Tu as peur ? Peur, peur. Pas plus que toi ? Je le souhaiterais. Mais c'est seulement cette attente. Ça me fiche la fièvre. Ton poule. Hé, fais voir. Oui, tiens, tu vois qu'est-ce que je disais ? Tu vois que je tombe malade ? On serait frais. Il est encore temps. Lucienne. Lucienne. Qu'est-ce que tu fais ? Je pars. Non, non, non. Alors, un peu plus mer. Qu'est-ce que tu crains ? Lucienne, c'est plus fort que moi. C'est nerveux. Quand je pense... Ne pense pas. 10h20. Quoi ? Allons, Fernand, tout ce coup de toi. Tiens, débouche la carafe et passe-moi la fiole. Voilà. Oh, ne tremble donc pas. Tu vas me faire épandre le liquide à côté. Allez. Voilà. Sans toi-même. Aucune odeur. Oui, oui, c'est exact. Tu es sûr que la dose n'est pas trop forte ? Si elle buvait toute l'eau, je ne dis pas. Et encore. Mais je se contenterai d'un verre ou deux. Tu penses que je connais les effets ? Nous l'utilisons à l'hôpital pour les opérer. Elle s'endormira tout de suite. Tu peux me croire. Et en cas d'autopsie, on ne trouvera aucune trace de... Il ne s'agit pas de poison, mon pauvre Fernand, mais d'un soporifique. Il est tout de suite digéré. Allez, mets-toi à table. Lucien, on pourrait peut-être attendre encore un peu. 10h20, il est temps. Je te laisse. Ne t'affole pas. Sois naturel et tu verras, tout ira bien. Oh, comment ? Comment c'est toi ? Où est-elle ? Tu vas me dire où elle est. Mais qui c'est Mireille ? Qui c'est ? Cette femme, je sais tout, c'est pas la peine de mentir. Ma petite Mireille, mais qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tout cela signifie ? Tu peux le demander. Eh bien, eh bien, loin, loin, loin. Calme-toi, voyons. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de femme ? Tu croyais que je te trompais ? C'est ça, et tu as fait ce voyage d'Anguin à Nantes pour te rendre compte, mon pauvre petit. Allons, viens voir. Si, j'y tiens. Tu m'expliqueras après. Voilà. C'est ça. Appuie-toi sur mon bras, là. Mais ne pleure plus. Non, viens. Eh, regarde. Tiens, regarde bien partout. N'aie pas peur. Hein ? Tu reconnais la pièce, hein ? Juste le lit et l'armoire. Et personne sous le lit. Et tu vois, personne sous l'armoire. Non, mais ça, on renifle un bon coup, là. Oui, 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 plus fort, plus fort. Eh bien, oui. Oui, ça sent la pipe, parce que je fume avant de m'endormir. Mais pour découvrir une trace de parfum, ça, tu peux y aller, là. Viens dans la salle de bain, maintenant. Si, 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 viens. Voilà. Là. Eh bien, tu vois, tu vois, la baignoire est vide. Eh, 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 elle nous... Viens aussi à la cuisine. Ah, non, non. Eh, mais si, mais si, si, j'y tiens. Ah, non, j'y tiens. Eh bien, tu vois, personne non plus dans le garde-manger, eh. Alors, 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 t'es convaincue ? Petite fille, ça ne me déplaît pas, au fond, tu sais que tu sois jalouse. Enfin, faire un pareil voyage. Et en novembre, on t'a donc raconté des horreurs. Ah, bon sang, j'allais oublier le garage. Oh, j'ai peur de plaisanter, Fernand. Ah, non, non. Viens me raconter ce grand drame. Tiens, tiens, prends le fauteuil pendant que je branche le radiateur, là. Ah, t'es pas trop fatigué, non ? Je vois bien que tu es claqué, va. Mais mets-toi à l'aise. Mais mets-toi à l'aise, au moins. Qu'est-ce que c'est ? Une lettre anonyme, hein ? Non, c'est logique d'une lettre anonyme. Mais c'est Lucienne qui m'a écrit. Oh, Lucienne ? Mais tu as cette lettre ? Oh, ben, tu penses. Tiens. Je sais, c'est bien son écriture. Oh, ça, par exemple... Oh, elle ne s'est pas gênée pour signer. Une dactylo du Crédit Lyonnais. Une rousse, toute jeune, qu'il reçoit chaque soir. J'ai longtemps hésité à vous prévenir, mais... Oh, ça, c'est inimaginable. Enfin, une femme comme Lucienne ? Une intellectuelle ? Enfin, un docteur en médecine. Il faut qu'il soit... Il faut qu'elle soit devenue subitement folle. Ah, mais ça, alors j'ai le droit de lui demander... Non, mais... Il est un peu tard, et puis un mercredi, elle doit être à l'hôpital. Ça, c'est dommage. Nous aurions immédiatement tiré cette histoire, au clair. En tout cas, elle ne perdra rien pour attendre. Une femme qui se dit notre amie ? Que nous considérons comme de la famille ? Enfin, pourquoi ? Pourquoi ? Oh ! Tiens, écoute, Mireille. Mireille, veux-tu manger un morceau ? Je ne suis tout de même pas une raison, parce que Lucienne... Non, non, merci. Non ? Un peu de vin, alors ? Non, non. Non, simplement un grand verre d'eau. Bon, comme tu voudras. Voilà. Et si quelqu'un avait imité son écriture, hein, et sa signature ? Oh, à London, je la connais trop bien. Et ce papier avec son parfum. Et enfin, la lettre a bien été expédiée d'ici. Tiens, regarde le cachet de la poste. Nantes. Et elle a été mise hier. Et je l'ai reçu au courrier de 4 heures, non ? Ah, non, le coup ! Ah, ça, je n'ai fait ni une, ni deux. Ah, ça, oui, je te reconnais bien, là. C'est au fond. Eh bien, Lucienne est tout simplement jalouse. Elle voit que nous sommes très unis. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter le bonheur des autres. Après tout, est-ce que nous savons ce qu'elle pense ? Oui, elle t'a admirablement soignée il y a trois ans. Ah, ça, elle a été dévouée. Et on peut même dire qu'elle t'a sauvée, hein ? Mais parce que tu semblais bien fichue. Mais enfin, c'est son métier de sauver les gens, ça. Et puis, elle peut simplement avoir eu la main heureuse. Toutes les typhoïdes ne sont pas mortelles. Oui, mais rappelle-toi comme elle a été gentille. Jusqu'à me faire ramener à Paris dans l'ambulance de l'hôpital. D'accord, d'accord. Mais qui te dit qu'elle ne songeait pas dès ce moment-là à se mettre entre nous ? Oh, car enfin, maintenant que j'y pense, qu'est-ce que tu sais ? Elle m'a fait des avances. Ah, je m'étonnais de la rencontrer si souvent. Dis-donc, dis-donc Mireille. Et si elle était amoureuse de moi ? Toi ? Oui. Tu vas me faire avaler de travers. Non, 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 ne te fâche pas, chérie. J'ai dit ça pour te faire enrager. C'est bien mon tour. Oui, je vais m'en faire reconnaître en ce qui me concerne. Dis-moi, tu n'as pas été racontée à ton frère, surtout que... Oh, mon pince-tu, j'aurais eu trop honte. Et puis je n'ai eu que le temps de filer à la gare. Oui, en somme, personne n'est au courant de ton voyage. Personne. Et je n'ai pas de comptes à rendre. Non. Tiens, veux-tu... Bois encore un peu d'eau ? Ah oui, volontiers. Oh, j'ai si soif. Voilà. Oui, je ne vois pas d'autres explications. Lucienne veut nous séparer. Ah, rappelle-toi. Il y a juste un an, quand elle a fait ce stage à Paris, avoue qu'elle aurait pu trouver à se loger à l'hôpital ou à l'hôtel. Mais non, non, non. Il a fallu qu'elle s'installe chez nous. Si on ne l'avait pas invitée, après toutes les attentions qu'elle avait eues pour moi... Oui, je ne dis pas. Mais pourquoi c'est elle incrustée ? Tiens, pour un peu, elle se serait mise à tout réjanter. Tu finissais par lui obéir comme une domestique. Ah, ben, tu peux bien parler. Elle ne te faisait pas tourner en bourrique, non, peut-être ? C'est tout de même pas moi qui lui cuisinais des petits plats. Non, mais tu lui tapais son courrier. T'es une fille bizarre. Qu'est-ce qu'elle pouvait espérer en t'envoyant cette lettre ? Quoi, elle devait bien penser que tu viendrais tout de suite ? Et que tu me trouverais seule ? Ah non. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Oui, oui, pourquoi ? Mais elle est bien bonne, pourtant. Bonne, bonne. On voit bien que tu ne la connais pas. Ou que tu la connais mal. Je la connais aussi bien que toi, tu sais. Mon pauvre petit, tu sais, moi qui l'ai vu à l'heure. Tiens, ici, dans son milieu. Tu n'as pas idée. Ces infirmières, tiens. Si tu savais de quelle manière elle les traite. Allons-donc. Mais... Mais... Ah, excuse-moi, je... Quoi ? Qu'est-ce que tu as là ? Rien. Un étourdissement. Ah, ben, tu vois, tu vas là bien avancer. Et si tu tombes malade, maintenant ? Non, en tout cas, ce n'est pas Lucienne qui te soignera. Oh, aide-moi, veux-tu ? Je vais aller m'étendre un peu. Je sommeille. D'un coup... Je sommeille. Bon, appuie-toi sur moi. Mon pauvre enfant. Se mettre dans des états pareils... C'est... Enfin, ne nous crains rien. Je te soutiens. Je ne crois pas que je pourrais. Allez, allez, encore un effort. Le lit est là, tout près. Là. Viens. Voilà. Voilà. Allez, laisse-toi aller. Tiens, je vais t'aider à t'étendre. Je crois que j'ai eu tort. Pardon. Quoi ? Repose-toi dedans. J'ai eu tort. Tout à l'heure. Le faire. Dors, je te dis. Dors. Dors. Lucien. Lucien. Viens. C'est fait. Occupe-toi de la baignoire. Je vais voir si vraiment... Non, attends, je voudrais me rendre compte. Moi aussi. Ça sera vite fait. Bon. Les yeux d'abord. Rien. Non, tu es sûr ? Mettez-toi donc. Le pouls. Oui. Bien. Elle dort. La baignoire, vite. Bon. Eh bien, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous dites que je viens ? Attends, mais le bruit. Enfin, on va la réveiller. Qu'est-ce que je te dis, moi ? Il ouvre le robinet complètement. Bon. Voilà. Ouais, ça fera vite. Mais restez pas là. Allons, suis-moi. Que fais-tu, là ? Tu fouilles dans son sac à main ? Bien sûr, je cherche son billet. Je suppose qu'elle les prenne à les retours. Il faut tout prévoir. Ma lettre, tu la lui as reprise ? Euh, attends, oui. Oui, elle est dans ma poche. Brûle-la, tout de suite. Tu es incapable d'oublier. Prends le cendrier sur la table de l'eau. Ah bon ? Elle n'a parlé à personne de son voyage ? Non, non, à personne. Pas même à Germain ? Non, non. Lourd, il doit y en avoir assez. Oui, je vais voir. Eh bien, qu'attends-tu maintenant ? Dépêche-toi. Il faut lui retirer le manteau. Aide-moi. Et le chapeau. Je ne sais pas. Attends, il est resté dans la salle à manger. Tiens-la. Non, il va pas comme ça. Bon, alors. Regresse-la vers toi. Voilà. J'y suis. Mais qu'est-ce que tu as ? Tu vois, ça ne va pas. Pourtant, je fais ce que je peux. C'est moi qui vais la prendre aux épaules. Tu n'auras qu'à lui tenir les jambes. Tu y es ? Oui. Allez, allons-y. Allons-y. Alors, appuie-la sur le bord de la baignoire. Voilà. Là. Ça suffit. Laisse-moi faire. Les chenets maintenant. Va chercher les chenets. Quoi ? Ceux de la salle à manger. Les chenets ? Pourquoi ? Mais tu ne comprends pas. Pour le poids. Ah, oui. Dépêche-toi. Allons-y. Allons-y, tu as peur. Tu n'as pas besoin d'entrer. Pose-les. Je ferai le reste. Non, Lucien. Lucien, tu ne veux vraiment pas... Je n'ai pas besoin de toi. Duré, c'est fini. Ah, Lucien. Eh bien. Si nous finissions ce soir, là, si nous l'emmenions... Oh, Sam, tu perds la tête. Oh, ça ne serait vraiment pas la peine d'avoir mis au point un plan pareil. C'est que j'ai tellement hâte que tout soit fini. Et ton alibi ? La police peut fort bien te soupçonner, tu sais. Et l'assurance ? Les compagnies n'ont pas l'habitude de payer les primes sans se livrer à une enquête. Oui, c'est vrai. Il faut que des témoins te voient ce soir. Et demain. Et après-demain. Firmin ? Monsieur. Ah, oui. Dites-moi, Firmin. De combien est-on aujourd'hui ? Mais le 4, monsieur. Le 4. Ah, ben, c'est vrai. C'est vrai, le 4. Je l'ai content écrit toute la journée. Et ce sera pour monsieur ? Un planche, Firmin. Un grand planche. Bien, monsieur. Apportez-moi aussi un indicateur. Bien, monsieur. Alors, voyons, nous disons, monsieur Le Flemme, trois douzaines d'hameçons, deux cartons de mouches artificielles et une douzaine de cuillères multicolores. Ah, salut, Fernand. Bah, dis donc, t'en as une mine. Ah, j'ai mal aux dents, mon vieux. J'ai pas pu faire mes oeils de la nuit. Oh, je sais ce que c'est. Tiens, l'année dernière, j'ai eu une molaire. Ça aurait continué, je me serais foutu à l'eau tellement je souffrais. Bah, par ça, chez toi, comment ça va ? Ça va, ça va. Drôle de vie, hein ? Toujours sur les routes. T'as jamais eu envie de prendre la région parisienne ? Oh. Ta femme toujours en Anguin et toi ici ? Bah, toi tu... Enfin, demain, j'irai la rejoindre, comme tous les samedis. Bonsoir, Fernand. Ça va ? Pas fatigué ? Je vais te dire... Tu permets, ton tout ? Oui. Ah, tu m'as l'air bien nervue. Attends. Oh, et je sens que tu as bu. Écoute, il le fallait bien. C'est toi-même qui m'as recommandé de me faire voir. Allez, monte, monte. La bâche. Tu l'as pas oublié ? Non, derrière moi, plié dans l'angle de la camionnette. La clé du garage. Tiens, voilà. Je vais ouvrir. Je te guiderai pour la marche arrière. Non, non, pas besoin, j'ai l'habitude. Montons premier. Et prends la bâche. Ça ira vite. Ça ira vite. Ça ira vite. Fernand. Fernand, que tu couras. Je ne peux pas toute seule. Étant là, bien à plat. Quoi ? Mais la bâche. Voilà, alors ? Hein, alors ? Oh, tu penses. Après 48 heures. Ah. Allons, aide-moi. Attends. Attends. Attends un peu. Non, tu n'as pas besoin de regarder. Tends les mains. Prends les jambes et détourne les yeux de l'autre côté. Voilà. Recule un peu maintenant. Laisse reposer. La bâche est à tes pieds. Je recouvrirai moi-même. Là. Voilà. Maintenant, il faudra bien tout de même que tu m'aides à la descendre au garage. Ah, pose à terre et grimpe dans la camionnette. Tiens, ça se soulève un peu. Oui. De mon côté, là. Oui. Ça fait que je puisse tirer à moi. Tu vois, le corps est trop long. Il faudra les caler en diagonale. Là. Ah, ça ira comme ça. J'aurais mieux voulu le ficeler. Ça ne risque rien. Et non, pas de temps à perdre. Je vais aller remettre un peu d'ordre là-haut. Attends-moi. Attends, non, non. Alors, suis-moi. Dans dix minutes, ça sera fait. Quelle heure est-il ? Quelle heure, dix heures, cinq. Il faut aller vite. Si nous voulons être en gain avant le lever du jour. Allons, on ne veut plus durer passer. Ne pense plus à rien, Niel. Niel, ne pense pas. Toujours ta phrase, ne pense pas. Comme si c'était facile d'oublier comment nous nous sommes connus, toi et moi. Les débuts de notre liaison, nos premiers scrupules. Nos scrupules, non. Tes scrupules, tes remords. Ta mère remords, oui, mère remords. Pourquoi pas ? Je crois encore t'entendre. La première fois que je les ai manifestés, ces remords. Ces scrupules. Ce n'est peut-être pas très joli ni très gentil pour Mireille, cette trahison-là. Tes remords ? Non, mais non, tu le sais bien. Mais en vrai, toi et Mireille, elle est pour toi davantage une camarade qu'une cliente. Cette sympathie du début, que la maladie a transformé en affection. Et alors ? Et puis, moi, qui n'appartiens pas au même univers que toi, qui ne suis même pas bon. Comment ? Mais si, monsieur, je sais bien. Qu'est-ce qui t'a attiré vers moi ? Plus j'y pense... Justement, n'y pense pas. On aurait été plus vite partout. Mais non, non. On recharge la route près d'Angers. Elle est mauvaise. Ce n'est pas le moment d'avoir un accident. Tiens, un accident. Tout est venu de là. Nous attendions un accident. C'est pourquoi je lui en parlais si souvent, enfin comme d'une hantise. À qui ? À Mireille. Encore ? Tiens, la première fois. Mais de ça aussi, je me souviens encore comme si c'était hier. Comprends-moi bien, Mireille. Dans ma profession, pas de retraite pour les veuves. Or, je circule pas mal et par tous les temps. L'accident est vite arrivé. Ma pauvre Mireille. Qu'est-ce que tu deviendrais ? Nous n'avons pas d'argent. Eh bien, Grader m'a établi un projet d'assurance. La prime n'est pas énorme et les avantages sont réellement intéressants. Alors, si je venais à disparaître... Ah, dame ! On ne sait pas qui vit ni qui meurt. Eh bien, tu toucherais... Dix millions. Comme tu es bon, Fernand. Eh, j'étais bon. Enfin, elle le croyait. Et devant tant de bonté, elle n'a pas voulu être en reste. Elle a signé une autre assurance. À mon profit. Et toi, Lucienne ? As-tu oublié notre conversation quand je t'ai appris la réussite de notre machination ? C'est fait. Elle a signé ? Oui. Bon, j'aurais cru que ce serait plus difficile. C'est... d'elle-même. Mais elle me l'a proposé spontanément. Je veux souscrire une assurance à ton profit. Moi aussi, m'a-t-elle dit. J'ai protesté. Enfin, juste ce qu'il faut. Et... Elle a signé. Même clause que la tienne. Oui, oui, exactement. Même délai de deux ans pour garantir le suicide. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça y est, tiens, nous y sommes. La panne. Tu ne comprends pas, non ? On est en panne. Le carburateur, sans doute. Non, c'est malin. Passe-moi la lampe électrique. Tiens, l'épêche-toi. Tu ferais mieux de m'aider, vraiment. Non, ça irait peut-être. En plus vite, en effet. On n'a pas idée. Quoi ? Quoi ? On n'a pas idée. Mais tu ne réfléchis donc pas que le premier automobiliste venu peut nous demander si nous avons besoin de quelque chose. Et après ? Et après, après. Je peux descendre pour nous donner un coup de main à percevoir ce paquet. Je ferais quelque chose de suspect. Dans tous les cas, nous voir assez l'un et l'autre pour pouvoir donner un signalement à la police. Ah, tu as peur ? Peut-être. Mais moi, je ne reste pas là. Dis-donc, tu ne vas tout de même pas me lâcher. Ecoute donc, imbécile. Eh, là-bas, c'est grave ? Ah, non. Non, non, j'ai fini. Ah, bon, parce que c'est la petite table que je me dis avec toi, d'accord. Tiens, toi, tu vas me faire le plaisir de rester tranquille, hein, et de garder pour toi tes réflexions. Ben, si on est là, c'est bien autant de ta faute que de la mienne. Oh ! Hein ? Allez, allez, viens, en route. Bon, les gendarmes, maintenant. D'où venez-vous ? Ah, de Nantes. Je suis représentant de commerce. Vous n'avez pas doublé un camion du côté du Mans ? Ah, peut-être bien. On finit par ne plus faire attention. Cherchez quoi, des gangsters ? Non, des fraudeurs. Ils transportent un alambic. Ah, drôle de métier. Vous savez, j'aime mieux le mien. C'est bon, on peut y repartir. Ah, ben, c'est toi, tu sais. J'ai bien cru que... Moi aussi. J'ai bien cru que j'ai bien cru que j'ai bien cru que j'ai bien cru. Descends. Oui. Tiens, aide-moi à la pousser. Bon. Oh ! C'est dur. Attends, un coup de main ! Oh, j'en peux plus ! On y va ! Tu vas l'avoir, mais on y est. Tu peux poser par terre. Tu es plus près du bord, là, sur le ciment. Là, voilà. Ta lampe. Tu n'as pas besoin de t'approcher. C'est suffisant. Mais la bâche. Tu ne pourras pas toute seule. Laisse-moi faire. Quoi ? Tu éteins la lampe ? Je comprends. Pas besoin de toi, va. Heureusement, il n'y a qu'à pousser. Très bien, maintenant. J'ai tout juste le temps. L'Express de Nantes part à 6h04. Je ne peux pas me permettre de le manquer. Très bien. Et maintenant, ne va pas perdre la tête. N'oublie pas ce que nous avons décidé pour après. Tu arrives de Nantes. Tu ignores que ta femme est morte. Il faut que quelqu'un découvre son cadavre en même temps que toi. Oui. Eh bien, tiens, le père Goutre que j'aurais fait venir pour des réparations, par exemple. La version de l'accident s'impose. Étourdissement, chute dans le ruisseau, suffocation immédiate. Ça se voit tous les jours. Bon. Ah, attends, mais le vêtement de ville qu'elle porte. Oh, les raisons ne manquent pas pour une femme d'aller à son lavoir. Du linge qu'on croit avoir oublié ou un morceau de savon. Du reste, personne ne te posera de pareilles questions. On peut penser au suicide. Qu'importe. Les deux années sont maintenant écoulées. L'assurance n'a qu'à payer. Bonjour, Morin. Bonjour, monsieur Ravinel. Vous n'êtes pas en avance, dites-t-on. Il me semble que d'habitude, le samedi, vous êtes plus pressé d'aller rejoindre madame. Non, c'est le brouillard qui m'a retardé. Un sacré brouillard. Surtout du côté d'Angers. Moi, s'il fallait que je conduise toute une nuit... Bon. Simple question d'entraînement, en fait. Donnez-moi donc des allumettes. Ouais. Merci. Rien de neuf à rien ? Non, rien. À moins que le père Goutre, que v'là en sache plus que moi. Bonjour la compagnie. Comment ça va, monsieur Ravinel ? Ben, on se défend. Je suis bien content de vous rencontrer. Oui, je voulais justement vous voir. Mais qu'est-ce qu'il y a pour votre service ? Euh... Il y a mon apprenti qui ne tient plus. Un de ces jours, il va nous tomber dessus. Et comme dit ma femme, tu devrais en parler au père Goutre. Ah, votre petit lavoir du bout. Oui, oui, oui. Vous avez bien une minute. Tout de suite ? Ah ben, au moins vous. Vous ne pouvez pas traîner les choses en longueur. Alors, venez, ce sera vite fait. J'ai le temps de boire un coup de muscadet pour bien commencer la journée. Mais c'est que... Il faut que j'aille à mon chantier. Non, du muscadet de Basse-Goulène. Pris chez le propriétaire. Ah, vous m'en direz des nouvelles. Allez, montez. Non, non, non. Ne descendez pas. Ma femme va nous ouvrir. Non, non, non. Elle n'est peut-être pas levée ? À cette heure-ci ? À vous plaisanter, surtout à samedi. Les volets sont encore fermés. Peut-être qu'en la plan, j'aurai plus de chance. Mireille ! Mireille ! Des fois qu'elle serait déjà au marché. Ah, ça m'étonnerait. D'autant que je lui annonce mon retour. Enfin, je la préviens toujours. Quand je peux. Oh, par exemple... Ma carte est restée dans la boîte aux lettres. Alors ça, il n'y a pas d'erreur, elle n'est pas là. Elle a dû aller... chez son frère. Ah, pourvu qu'il ne soit rien arrivé à Germain. Il n'est pas très costaud depuis la guerre. Enfin... Entrons tout de même. Dis-donc, si vous permettez, Père Goutre, j'entre pour me débarrasser et je vous rejoins. Vous connaissez le chemin. Oui, mais marchez. Marchez, marchez, je vous rattrape. Elles sont bien belles, vos caroles. Vous avez eu la main heureuse. M. Ravinel, M. Ravinel, M. Ravinel. Je vois, oui, ça, il est complètement pourri. Eh bien, il y a aussi la planche, là, au bord. Ben, le ciment est bon. La planche, évidemment. Ah, qu'est-ce que vous voulez, hein? Toussus. Vous avez bien fait de me prévenir. Hé, hé. Il est grand temps de s'y mettre. Qu'est-ce qu'il y a, M. Ravinel? Vous avez l'air tout chaude. Non, 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 c'est la fatigue. Toute une nuit au volant. Voyons. Demain, c'est dimanche. Lundi, j'ai des réparations à faire chez Verrodis. Mardi. Ben, je peux vous envoyer un ouvrier dès mardi. Mme Ravinel sera là? Je ne sais pas. Je pense, oui. Plutôt non. Enfin, ça dépendra, quoi. Ben, je passerai vous le dire, hein. Ben, comme vous voudrez. Ben, il ne faut pas vous mettre le martel en tête. Cette planche au bord, à l'heure de vous inquiéter, là, c'est plutôt la toiture. Oui, vous avez peut-être raison. Enfin, je me fie à vous. Père Gautre, excusez-moi, mais il ne faut pas que mon temps est compté. Je ne m'ennuie pas avec vous, mais enfin, vous savez ce que c'est. Bon, bon, ben, je me sauve. Bon, ben, je vous raccompagne jusqu'à la grille. Et vous n'en faites pas, hein? L'essai-çaire sera bien fait. À vous voir, M. Ravinel. Au revoir, Père Gautre. Ce n'est pas possible. Allô ? Allô, Lucienne ? Oui, oui, c'est moi, Fernand. Non, elle a disparu. Mais non, mais non, on n'est pas venu la chercher. Elle a disparu. Comment pas possible ? Je te dis qu'elle n'est plus là ce matin. Lucienne, allô ? Allô, tu m'entends ? Lucienne, il faut que tu reviennes. Quoi, un accouchement ? Mais je m'en fous. Non. Non, non, je ne suis pas malade. Mais non, mais non, je n'ai pas bu. De Paris. Oui, d'un café du côté du Louvre. Puis je sais ce que je dis. Non, aucune trace. Comment ? Tu ne t'imagines tout de même pas que j'ai montré une histoire pareille pour te faire revenir. Quoi ? Mais bien sûr, j'aurais préféré. Enfin, bon, si tu ne peux absolument pas partir ce soir. Bon, alors... Bon, alors à demain. À midi quarante. Hein ? Que je retourne là-bas ? Regarder ? Mais où veux-tu que je regarde ? Les voisines ? Oh, ce n'est pas commode. Enfin, je tâcherai. Oui. Oui, oui, entendu. Bon, alors à demain. Mademoiselle, mademoiselle, je voudrais un renseignement. Bon, est-ce vous qui avez conduit la chèvre dans le pré ce matin ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? J'habite en face, là, vous savez, le guélogis. Le petit lavoir est à moi. Alors voilà, ma femme avait laissé des mouchoirs asséchés. Un coup de vent a dû les emporter. Voyons, ce matin, vous n'avez rien vu flotter devant le lavoir ? Non, monsieur. Voyons, vous attachez votre chèvre tout près du ruisseau. Vous n'avez jamais l'idée de regarder du côté du lavoir ? Bien sûr que si, des fois. Bon, eh bien, alors essayez de vous rappeler. Ce matin... Non, je n'ai rien vu. À quelle heure êtes-vous allée dans le pré ? Je ne sais pas. Eh bien, à quelle heure vous levez-vous ? Il fait encore nuit quand vous vous levez ? Oui. Et vous allez tout de suite conduire votre chèvre ? Oui. Vous ne vous promenez pas un peu dans le pré avant ? Non. Pourquoi ? J'ai peur. Il n'y a eu personne dans le pré ? Non, je ne crois pas. Et dans le lavoir, dont vous n'avez vu personne ? Non. Écoutez, si vous savez autre chose, il faut me le dire. Tenez, tenez, voilà pour vous. Oh, monsieur. Mais si, mais si, mais si, mais si. Je vous ai ennuyé avec cette histoire de mouchoir. Oh, merci, monsieur. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur Ravidelle. Tiens, j'allais mettre ce pneumatique dans votre boîte. J'ai sonné, mais personne n'en a ouvert. Elle est absente à Bourgeois ? Oui, elle est à Paris. Ah ? Un pneumatique, dites-vous ? Oui. Donnez-le, moi. Voilà, voilà. Merci. Ben, à vous revoir, monsieur Ravidelle. Au revoir, facteur. Mon Dieu. Cette écriture. C'est pas possible. Chérie, je suis obligée de m'absenter deux ou trois jours, mais ne t'inquiète pas. Rien de grave, je t'expliquerai. Tu trouveras des provisions dans le garde-manger de la cave. Finis le pot de confiture entamé avant d'en ouvrir un autre. Et n'oublie pas de bien fermer le robinet du gaz quand tu n'as plus besoin du fourneau. Tu n'y penses jamais. À bientôt. Je t'embrasse comme tu aimes, mon gros loup. Mireille. Paris, le 7 novembre, 16 heures. C'est pas possible. Allô ? Allô, l'hôpital de Nantes ? Oui, le docteur Lucien Mogard. Oui ? Oui, oui, merci. Allô ? Allô ? Ah, allô, allô, c'est toi, Lucien ? Oui. Elle m'a écrit. Elle doit revenir en quelques jours. Qui m'est... Mireille ? Oui, c'est Mireille qui m'a écrit. Un pneumatique. Mais je t'affirme que c'est elle. Mais non, 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 j'ai tout mon bon sens. De Paris, bien sûr. Non, je ne cherche pas du tout à te tourmenter, mais je préfère que tu saches. Mais oui, je me rends compte. Mais moi, je commence à comprendre pas mal de choses. Ton drôle, non, ce serait trop long à t'expliquer. Ce que je vais faire... Est-ce que je le sais moi-même ? Son frère ? Pourquoi son frère ? Oui, oui, enfin, je verrai. Oui, oui, entendu. Bon, à demain. Tiens, Fernand, comment ça va ? Bien, Germain, et toi ? Un peu Patrick. Excuse le désordre, je viens de me lever. Oh, bonjour, Fernand. C'est gentil d'être venu. Bonjour. Oh, on ne vous voit pas très souvent. Alors, les affaires marchent bien ? Pas mal, pas mal. J'aurais peur de me plaindre. Oh, vous avez de la chance. Fernand, comment va Mireille ? Mais... Moi, je l'ai vue tout à l'heure. Marthe venait juste de partir à la messe. Oh, ben, elle est bien matinale. Non, pardon, pardon. Pardon, Mireille est venue ? Quand ? Ben, il y a une heure, peut-être un peu plus. Non, attends, attends. Attends, mais elle est entrée ici ? Enfin, tu l'as vue ? Ben, par dit, si je l'ai vue, j'étais encore au lit. Elle est entrée comme d'habitude, quoi. C'est curieux, elle ne m'a pas prévenu. Elle voulait connaître le résultat de ma radio. Et elle t'a paru... Enfin, normale ? Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit au juste ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Oh, tu sais, je n'ai pas noté ses paroles. C'est plutôt moi qui ai parlé, puisqu'elle voulait savoir pour ma radio. Mais elle est restée longtemps ? Quelques minutes. Oh, ben, elle aurait pu m'attendre. Mais tu n'as pas eu l'idée... ...d'ouvrir la fenêtre ? Enfin, de regarder la direction qu'elle prenait ? Ma foi, non. Pourquoi aurais-je regardé ? Si tu trinquais avec nous, hein ? Je t'inviterais bien à des jeunes... Ah, non, 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 non. Il faut qu'il retourne chez lui. Il ne peut pas laisser cette petite toute seule. Ah, à ta santé, Ravinel. Et à celle de Mireille. À son prochain retour. Mais elle est morte, nom de Dieu. Allons, allons, ne tardez pas davantage. Vous verrez, elle vous attend. Et vous lui direz bonjour pour nous, hein ? Tu l'embrasseras bien de ma part. Oui, 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 entendu. Bonsoir. Et bonsoir, Marthe. Non, 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 non. Ne vous donnez pas la peine. Je connais ce que... Quand vous aurez du nouveau, prévenez-nous, Fernand. Mais, puisque c'est de moi qu'il est tué... Pardon, c'est le train de Nantes ? Oui. Bon, merci. Ah, Lucienne. 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 Tu as une figure à faire peur, mon pauvre Fernand. C'est que j'ai peur. Je n'ai pas eu le temps de retenir une chambre. Mais nous n'aurons aucun mal en... Une chambre ? Mais il faut absolument que je reparte à six heures. Je suis de nuit. Oh, ça, tu ne vas pas me... Mais qu'est-ce que je ne vais pas t'abandonner ? C'est ce que tu veux dire. Tu te croyais en danger ? Oui, nous nous trouverons bien à côté de la gare. Un café tranquille où nous pourrons parler librement. Tu as maigri, ma parole. Tu as atteint un jour, mes yeux troubles. Ah, tu fais voir ton poule. Ici, en pleine rue. Mais ton poignet, j'ai l'habitude. Ah oui, je ne me suis pas trompée. Je suis à la fièvre. Laisse-moi, veux-tu ? Tiens, descendons la rue de Rennes. Nous trouverons bien un bistrot désert. Je n'ai rien compris à tes deux coups de téléphone. D'abord, on entendait mal. Puis tu parlais trop vite. Reprenons dans l'ordre. Quand ils sont venus au guélogis hier matin, le... Oui, oui, oui. Elle avait disparu, c'est bien cela. Oui. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Le courant a-t-il pu entraîner le corps ? C'est impossible. Il n'y a presque pas de courant. Tu le sais aussi bien que moi. Et même, en admettant, il se serait trouvé coincé après le déversoir. Il aurait formé le barrage. Je l'aurais découvert du premier coup. Tu m'en disais que j'ai cherché partout avant de téléphoner. Je le pense, oui. On a peut-être volé le corps pour te faire chanter. C'est impossible. J'y avais tout d'abord pensé, moi aussi. Alors, j'ai cherché. J'ai interrogé la fille d'un voisin, une gamine. Tu sais, qui conduit tous les matins sa chair dans un pré en face du lavoir. Tu avais cela ? Elle n'a rien soupçonné, au moins. J'ai pris mes précautions, tu penses ? D'ailleurs, la gosse est admise idiote. Enfin, bref, l'hypothèse ne tient pas debout. Et puis, pourquoi ? Pourquoi l'aurait-on volé ? Pour me faire chanter, comme tu dis ? Pour me nuire ? Mais personne ne s'occupe de moi. Et puis, tu ne te rends pas compte ? Voler un cadavre ? Ah, tiens. Tiens, voilà un petit café qui fera l'autre affaire. Et ce sera pour ces messieurs-dames ? Deux demis. Et des sandwiches. Bien, monsieur. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire diplomatique ? Tu l'as ? Non, non, il est resté là-bas. Mais j'en sais le contenu par cœur, tu penses ? Voyons, écoute. Je suis obligé de m'absenter pour deux ou trois jours. Mais ne t'inquiète pas, rien de grave. Rien de... Oui, c'est ça. Tu trouveras des provisions dans le garde-manger. Fini le pot de confiture entamé. Pardon ? Ne m'attirons pas, je sais ce que je dis. Fini le pot de confiture entamé avant d'en ouvrir un autre. Et n'oublie pas de bien fermer le robinet du gaz quand tu n'as plus besoin du fourneau. Tu n'y penses jamais. À bientôt, je t'embrasse. Tu as naturellement reconnu son écriture. Naturellement. Ça s'imite à la perfection, une écriture. Je sais, je sais, mais il n'y a pas seulement l'écriture, il y a le ton, les expressions. Non, je suis certain que cette lettre est de la Mme Mireille. Et le cachet de la poste, c'est bien un vrai cachet ? Demande-moi si le facteur est bien un vrai facteur pendant que tu y es. Dans ce cas, je ne vois qu'une seule explication. Mireille t'avait écrit avant de partir pour Nantes. Tu oublies la date du cachet. Le pneu a été expédié de Paris le jour même. Alors, qui l'aurait mis à la poste ? Sandwich. Deux demi. Bon, merci. Et puis, si Mireille avait eu la moindre crainte, elle nous aurait dénoncés. Elle ne serait pas contentée de me signaler qu'il restait un pot de confiture entamé. Pour commencer, elle ne serait pas venue à Nantes. Non, de toute évidence, cette lettre n'a pas pu être écrite avant. Tiens, tiens, tu ne manges pas, non ? Non, mais non, je n'ai pas faim. Attends, je ne t'ai pas tout dit. Mireille a rendu visite à son frère ce matin. Quoi ? Que dis-tu ? Parfaitement, elle est montée. Ils ont bavardé un moment. Non, je crois que Mireille est un fantôme. Quoi ? Oui, 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 je dis bien un fantôme. Elle apparaît où elle veut, quand elle veut. Elle se matérialise. Si tu peux me regarder, je vais prendre mon pouls. Je n'oserais pas dire une chose pareille à n'importe qui, remarque. Mais il n'y a plus que cela qui me paraît plausible. On ne prend pas pour une idiote, tu dis, hein ? Mireille est morte, je le sais. Et tu voudrais me faire croire que son cadavre a été enlevé, qu'elle est ressuscitée, qu'elle se promène à Paris ? Je suis prête à accepter bien des choses, mais pas à croire qu'un cercle est carré, qu'un mort est vivant et que l'impossible est possible. Chut, 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 tiens, sortons, ça vaudra mieux. Garçon, s'il vous plaît. Pas de sandwich ? Non, non, non. Et alors, 90 francs. Bon, tenez, tenez, voilà pour vous. Merci. Écoute. Lucienne, écoute, je te jure que j'ai dit la vérité. Non, mais... Écoute-moi, Lucienne. Tu sais bien que je n'ai pas d'intérêt... Non. Et l'assurance ? L'assurance, qu'est-ce que tu veux dire ? C'est pourtant bien simple. Pas de cadavre. Pas d'indimité. Alors, tu me racontes que l'assurance n'a pas marché et que tu n'as rien trouvé. Chut, chut, attention. On t'entend. Lucienne, oui, je t'en supplie. Tu pouvais imaginer tout ce que j'ai déjà supporté. Non, mais écoute, nous ne restons pas là dans cette foule. Tiens, viens. Viens. Viens dans ce square. Assieds-toi. Assieds-toi sur ce banc, à près de moi. Tu n'as tout de même pas nous disputé, maintenant, non ? Pour moi, ça n'a jamais été une question d'argent, et tu le sais bien. Et puis, refais réfléchir un peu, quoi. Admettons que je veuille te mentir. Enfin, pourrais-je sérieusement espérer que tu n'apprendrais jamais la vérité ? Laissons l'assurance. Mais si tu avais eu peur d'aller jusqu'au bout, si tu avais flanché, si tu avais préféré cacher le corps, l'enterrer... Ce serait encore plus dangereux pour moi. Il ne pourrait plus s'agir d'accident. Je serais tout de suite soupçonné. Enfin, pourquoi aurais-je inventé le pneumatique ? Hein ? Ou la visite à Germain ? En fait, tu ne te rends donc pas compte ? Si l'assurance ne paie pas, je crois que je n'aurais pas la force de... Tu penses toujours à toi, mon pauvre ami. Mais si encore tu faisais quelque chose. Mais non. Tu te réfugies dans je ne sais quelle rêverie abracadabrante. Je veux bien admettre que le corps a disparu. Qu'est-ce que tu as fait pour le retrouver ? Un cadavre, ça ne se balade pas tout seul. Faisant abstraction de la lettre, de la visite à son frère, ce qui compte, c'est le corps. Il est forcément quelque part. Tout de même, Germain n'est pas fou. Je n'en sais rien. Et je ne veux pas le savoir. Je raisonne sur des faits. Mireille est morte. Son cadavre a disparu. Tout le reste ne signifie rien. Donc, il faut chercher et retrouver ce cadavre. Si tu ne le cherches pas, ça prouve que nos projets ne t'intéressent plus. Dans ce cas, j'avais su. Je retirais mes plans d'une autre façon. C'est bon, c'est bon. Je chercherai encore. Il ne s'agit pas de chercher mollement, Fernand. Tu n'as pas l'air de comprendre que cette disparition va devenir dangereuse. Il faudra que tu te résignes un jour ou l'autre à prévenir la police. Quoi ? La police ? Dame ! Ta femme ne donne plus signe de vie. Oui, mais la lettre... La lettre, oui. Et à la rigueur, elle peut te fournir un prétexte pour attendre. Mais en définitive, le résultat sera toujours le même. Simple question de temps. Il faudra y penser. Alors, crois-moi, Fernand, n'attends pas. Cherche. Cherche sérieusement. Si je n'habitais pas si loin, je te jure bien que je la retrouverais, moi. Ah, mais il est l'heure et je ne tiens pas à voyager debout. Tu viens ? Naturellement, tu me tiendras au courant. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Je voudrais bien aussi que tu te soignes. Mais oh, tu sais... Mais je parle sérieusement. Ce que tu m'as dit tout à l'heure, m'inquiète. Mireille est un fantôme. Oui, ça expliquerait tout. Cependant... Moi, c'est comme pour la lettre. Tu as cru la voir, n'est-ce pas ? Mais si, mon chéri. Je commence à comprendre ce qui t'arrive. J'ai eu tort de m'emballer. On devrait toujours raisonner en médecin, vois-tu ? Il n'y a pas de menteur, il n'y a que des gens malades. J'ai cru sur le moment que tu voulais me jouer un tour. J'aurais dû penser que le voyage de l'autre nuit et tout ce qu'il avait précédé avait épuisé ta résistance. Mais... Enfin, puisque Germain, de son côté... Mais laisse Germain son témoignage et ton ne peut plus douteux. Et tu en conviendrais le premier si tu étais en état de réfléchir. Non, il faudra que je t'envoie voir Brichet. Il te psychanalisera. Ah oui, mais si je parle et si je raconte tout. Si tu as peur de Brichet, tu n'auras pas peur de moi. Je t'examinerai moi-même et je te promets que tu ne verras plus de fantôme. En attendant de mon avis rivés, je t'enverrai une ordonnance. Il faut te calmer et dormir, mon petit. Tu vis sur les nerfs. Ça peut très mal finir, tu sais. Mon train doit être en gare. Tu m'accompagnes ? Dis-moi aussi, je partais moi aussi. Mais Fernand, tu es fou ! Tu as un rôle à jouer. Après tout, Mireille était ta femme. Tu vas rentrer à Anguin. Ce sera préférable. Commence dès demain à chercher pour de bon. N'oublie pas de passer à ta maison. Demande-leur un congé. Ils ne te le refuseront pas. Et puis, lis les journaux. Tu répondras peut-être quelque chose. Les voyageurs pour Nantes en voiture, s'il vous plaît. Du courage, chérie. Téléphone-moi. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ? Si je m'arrêtais. Oui, c'est bien ça, il me suit. C'est la police. Non, non, non. Non, c'est trop tôt. Mais ce sont eux. Ceux du cadavre. De la lettre. Du fantôme. C'est ça, ils veulent m'affoler. Non, je dois attendre. Je suis à attendre. Attendre. Un allée pour Anguin. Ah, monsieur. Même chose. Quoi ? Anguin. Ah bon ? Je suis fait comme un rat. Voilà. Je dois l'avoir semé. Vous permettez ? Oui, je vous attendais. Désiré Merlin, inspecteur de la sûreté, en retraite. En retraite ? Oui. Je m'excuse de vous avoir suivi. J'ai été tout à l'heure à la morgue derrière vous quand vous regardiez la noyée de Bercy. J'ai entendu votre conversation avec l'employé. Vous craignez que votre femme se soit noyée ? Noyée ? Qu'est-ce qui peut vous faire supposer ? Écoutez-moi, je croyais que je pourrais vous être utile. J'ai de grands loisirs, 25 années d'expérience. Enfin, j'ai rencontré des douzaines de cas semblables aux vôtres. Une femme disparaît, son mari la croit morte, et puis un beau jour. Croyez-moi, cher monsieur, il est souvent préférable d'attendre, avant de mettre en branle, la police officielle. Oui, c'est un peu mon avis. Mais... Aucune crainte. Je puis enquêter son bruit discrètement. Rien d'illégal, évidemment, mais il n'y a aucune raison d'envisager. Je crois, en effet, que vous pouvez me rendre service, monsieur. Voilà, je suis voyageur de commerce, et je rentre en principe chez moi tous les samedis. Or, avant-hier, je n'ai pas trouvé ma femme à la maison. Alors, j'ai patienté deux jours, et ce matin... Minute, laissez-moi d'abord vous poser quelques questions. Depuis combien de temps êtes-vous marié ? Cinq ans. Ma femme a toujours été très sérieuse. Je ne crois pas... Attendez, vous avez des enfants ? Des enfants, non. Vos parents ? Ils sont morts. Mais je ne vois pas... Mais laissez-moi faire, j'ai l'habitude, allez. Et du côté de votre femme ? Ses parents sont morts également. Mireille n'a plus qu'un frère, tuberculeux, marié, à Paris. Bon, je vois, une jeune femme qui vit seule. Pas d'ennuis de santé ? Non, non, aucun, aucun. Ma femme a juste fait une typhoïde, il y a trois ans. Elle est très robuste, et sûrement plus solide que moi. Oui, tout à l'heure à la morgue, vous avez signalé des fugues. Est-ce que vous avez remarqué... Non, 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 rien. Non, Mireille m'a toujours paru très équilibrée, nerveuse, irritable. Mais enfin, pas plus qu'une autre, au fond. Oui, à voir. Pour le moment, j'ai essayé de faire le point. A-t-elle emporté une arme ? Non, 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 et pourtant, il y avait un revolver à la maison. A-t-elle pris de l'argent ? Ah non, 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 elle a même laissé son sac. Quelques billets de mille, enfin, gardions très peu d'argent liquide. Vous aviez contracté une assurance ? Oui. En sa faveur ? Ah oui, oui, oui. Combien ? Dix millions. Et elle ? Elle ? Quoi elle ? Une assurance aussi. Ah oui, oui, oui. Sur votre tête, évidemment. Oui. De dix millions aussi. De dix millions, oui. Alors, vous comprenez, n'est-ce pas ? On ne sait ni qui vit ni qui meurt. Bien sûr, oui. Elle était... Non, je vous dirais. Elle est économe ? Ah oui, plutôt. Ah. Vous savez, notez qu'à votre insu, elle a très bien pu faire des économies importantes. Tenez, je me rappelle une certaine affaire en 47. C'était un texte très bon. Me confier à ce policier. Ai-je tort, ai-je raison ? Ah, évidemment, du point de vue de Lucienne, j'agis sagement. Mais, du point de vue de Mireille, hein ? De Mireille ? Enfin, c'est idiot, ça. C'est idiot, cette réflexion. Et pourtant, je veux dire, il y a deux Mireilles. D'abord, celle qui m'écrit, et puis, ce cadavre disparu, qu'il faut retrouver. Ah, comment expliquer à Merlin l'intrusion de ce policier ? Qu'en penses-tu, Mireille ? Emportez aucun papier ? Comment ? Je vous demande si votre femme n'a vraiment emporté aucun papier. Non, 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 tout est resté dans son sac. Oui, évidemment, la première hypothèse qui se présente à l'esprit est celle d'une fille. Si votre femme s'était suicidée, on aurait retrouvé son corps. Pensez après deux jours. Ah, tenez, tenez, on arrive. Tenez, alors, la maison est à quelques minutes. La boîte aux lettres ? Sait-on jamais ? Il y a peut-être quelque chose dedans ? Non, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah, j'aurais été surpris. C'est gentil, chez vous. Faites-moi visiter, voulez-vous ? Oui, volontiers. Ah ! Voici sans doute le sac de votre femme. Oui. Pas de clé ? Non, non, non. Non, montons au premier, voulez-vous. La première porte, c'est la chambre. Je vois. Et cette porte, qu'est-ce que c'est ? La penderille. Oui, rien ne manque. À l'exception d'un manteau bordé de fourrure. Et le tailleur bleu ? Oui, vous avez dit à la mort. Ah oui, 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 oui. Le tailleur manque aussi. Et cette pièce ? J'ai mon bureau. Venez, entrez, inspecteur. Excusez le désordre. Tenez, prenez ce fauteuil. J'ai là une bouteille de fine. Ça nous réchauffera. Je veux bien. Alors, je reviens. Je vais à la cuisine chercher des verres. Mireille ! Quoi ? Mais qu'est-ce que vous avez ? Là ! Dans la rue ! Derrière la grille ! Mais quoi ? Là ! Mireille ! Allons, 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 Ravinelle. Avouez-le, vous n'avez rien vu. Vous êtes troublé. Mais c'est tout bonnement le pilier que vous avez pris. Le pilier ? Oui, après tout, c'est peut-être vrai. Ah, vous voyez. Et pourtant, pourtant non. Non, l'ombre a bougé. L'ombre, l'ombre. Vous dites l'ombre comme vous diriez le fantôme. Comment pouviez-vous reconnaître une ombre ? Je ne sais pas. Mais alors pourquoi avez-vous crié Mireille ? Je ne sais pas. Dites donc, vous ne me faites pas marcher par hasard. Oh, là, je vous jure, inspecteur. Voyons, voyons, réfléchissez un peu. S'il y avait eu quelqu'un dans la rue, j'aurais forcément entendu des pas. Je n'ai pas mis dix secondes pour atteindre la grille. Entendre marcher, Mireille. Comment lui expliquer que Mireille est devenue silencieuse ? Comme la nuit. Impalpable comme l'air. Vous avez eu une hallucination, voilà tout. Moi, à votre place, j'irais plutôt voir un médecin. Mais j'en ai déjà vu un. Ah, et que vous a-t-il dit ? Euh, je ne sais pas, la même chose que vous. Les nerfs et la tête. Vous voyez. Allez, ça ne devait pas être drôle tous les jours pour votre femme. Oui. Alors, elle est partie, tout simplement. Et j'ai comme l'impression qu'elle n'avait pas tous les temps. Bon, je vous remercie. Combien vous dois-je, inspecteur ? Mais pardon, pardon, je ne voulais pas vous... Mais enfin, mon Dieu, si vous êtes sûr d'avoir vu quelque chose... Non, non, écoutez, nous n'allons pas recommencer. Voyons, trois mille, quatre mille ? Ce que vous voudrez. Ah, voilà. Merci. J'aurais voulu vous être utile, monsieur Rabinel. Enfin, bien entendu, si un fait nouveau se produisait, voici ma carte. D'accord. Alors, je vous accompagne. Oui. Voilà, au revoir, inspecteur. Au revoir, monsieur. La boîte aux lettres. Elle m'a laissé une lettre. Merlin. Merlin. Merlin ! Chéri, je suis désolée de ne pouvoir encore t'expliquer. Mais je rentrerai certainement ce soir ou cette nuit. Baiser. Ce soir ou cette nuit. Un billet griffonné au crayon. Et où l'a-t-elle écrit ce billet ? Idiot. Comme si Mireille pouvait encore écrire. Mais le papier, pourtant. C'est du vrai papier. Déchiré d'un bloc-notes. Et avec un fragment dans la tête. Rue Saint-Benoît. Quoi, Rue Saint-Benoît ? Rue Saint-Benoît. Saint-Benoît. Ah oui, l'adresse d'un hôtel. Ce ne peut être que l'adresse d'un hôtel. Alors, je vais visiter toute la rue. La rue Saint-Benoît. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Est-ce que ça a un sens ? Chérie, je suis désolée de ne pouvoir encore t'expliquer. Quelqu'un ? Quelqu'un ? Monsieur. Savez-vous si Mme Ravinelle est descendue dans votre hôtel ? Plais-il ? Mme Ravinelle. Oui, attendez que je consulte l'enregistre. Mme Ravinelle. Mireille ! Oui, parfaitement. Ah ? Elle est là ? Oui, elle est sortie et voici sa clé dans son casier. Excuse-moi, mais vous l'avez vue, Mme Ravinelle ? Attendez, c'est pas une blonde jeune avec un manteau bordé de fourrure ? Oui, oui. Elle vous a parlé ? Non, pas à moi. C'est ma femme qui l'a inscrite. Mais vous l'avez entendue parler ? Vous êtes de la police ? Ah non. Non, 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 c'est une amie. Oui, je la cherche depuis quelques jours. A-t-elle des bagages ? Non. Non. Savez-vous quand elle entrera ? Celle-là, on ne sait jamais. On la croit dehors, elle est dedans. On la croit dedans, elle est dehors. Je ne peux pas vous renseigner. Bon, dites, attendez. Attendez, je vais toujours lui laisser ma carte de visite. Bon, si vous voulez, dans son casier. Non, 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 je préférerais dans sa chambre. Ah. Bon, ben alors je vous accompagne. Dixi. Dixi. Vous voyez comme bagages ? Ah oui. Oui, c'est étrange. Mais, elle n'est pas habitée, cette chambre. Mais si. Santé. Quoi ? Ce parfum. Un parfum de femme. Ah oui, en effet, oui. C'est le parfum de Mireille. Et il se peigne, là, sur la tablette du lavabo ? Ah ben, un peigne, oui. C'est son peigne, acheté à Nantes. La dernière dent cassée à mi-hauteur. Une blonde, vous voyez. Ah oui, oui, oui. Les cheveux dorés, encore enroulés autour du manche. Et cette boîte de dentiface ? Et cette cigarette est à peine entamée. Ah oui, tiens, une High Life. Sa marque préférée. Vous savez, c'est seulement le nom qui lui plaisait. Évidemment, c'est léger comme bagage. Mireille. Mireille. Tes cheveux secs et brillants. Pas raides ni mouillés comme dans la baignoire. C'est un signe, ça. Tu n'as pas voulu laisser ce peigne à la maison. Tu l'as apporté ici. Morte pour me montrer la sombre route. Afin que j'essaie de te rejoindre. Et ton billet me donne rendez-vous. Je rentrerai certainement ce soir, au secours. Oui. Oui, les noces sont pour ce soir. Oui, il y a un client qui s'impatiente. Hein, comment ? Ah, je dis qu'il y a un client qui s'impatiente. Il faut descendre, monsieur. Ah, ah bon. Bon, à ce soir, Mireille. Tiens. Il y a de la lumière derrière les persiennes. Mireille est en avance. En somme, c'est comme d'habitude. Je rentre. Mireille m'attend dans la salle à manger, en train de coudre. Elle lèvera la tête et elle me dira... Alors, chérie, tu as fait bon voyage. Et je me déchausserai pour ne pas salir l'escalier. Oui. Car tout est effacé. Je n'ai jamais tué. J'ai toujours aimé Mireille. Lucienne ? Ah, mais je ne reverrai jamais Lucienne. Mireille. C'est moi, Fernand. Mireille. Mireille ! Pourtant, elle est entrée dans la cuisine. Tout est net, estiquée. Et le gaz brûle sous la casserole. Elle a même préparé leur pas du soir. Voyons. Du cassoulet, le plat que je préfère. La tête me tourne. Il faudra demander un remède à Lucienne. Comment à Lucienne ? Non, mais alors... Alors, c'est que Mireille est vraiment... Ah non ! Non ! Mireille ! Mireille ! Elle a même remonté le réveil. Et elle a allumé le feu dans la salle à manger. Oh, pauvre Mireille. Elle doit avoir tellement froid. 48 heures dans la baignoire. Une nuit entière dans le lavoir. Non, 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 non ! Non, non ! C'est faux ! Mireille ! Mireille ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est, là ? Une lettre ? Dans mon assiette ? Sur du papier à lettres de la maison. Mon pauvre chéri, nous jouons décidément de malheur. Digne-en moi. Je reviens. Je reviens ? Quel mot étrange. Pourquoi n'a-t-elle pas signé ses deux derniers billets ? Ah oui, peut-être, là où elle est, n'a-t-elle plus de personnalité définie. Ce qui l'individualisait s'est atténué. Oh, si c'était vrai ! Si on pouvait laisser tomber tout son fardeau d'un con, passer destin et jusqu'à son nom, à ne plus être Mireille, ne plus être Ravinel ! Oh, quelle espérance ! Nous jouons décidément de malheur, Digne-en moi. Je reviens. Mais je n'ai pas faim, Mireille. Attends, je vais t'attendre dans mon bureau. Tiens, tu as allumé notre chambre. Et aussi mon bureau. Oh, quel fatras ! Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Le concours de pêche de Nord-sur-Erdre. Oh, je m'en fous. Et ces notes... Ah, oui, oui, c'est le livre que je méditais sur les mouches. Oui, mais je n'aurais pas le temps de l'écrire, puisque... Ce soir, j'aurais rejoint Mireille. C'est ça. Ah oui, ah oui, c'est des ordonnances. Ah oui, c'est... Petitphoïde, tu te souviens ? Docteur Lucien Moguin. Ah oui, 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 mais... T'inquiète pas, puisque... Ce soir... Qu'est-ce que c'est ? C'est toi, Mireille ? Non, non, pas encore. Oh, pouvoir disparaître tout d'un coup. Foudroyé. Ah oui, mais... Voilà, on ne meurt pas si facilement. La preuve, c'est qu'il a fallu deux chenets dans la baignoire pour... Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah oui, 9h moins le quart. Oh, mais jamais elle n'est rentrée si tard. Et s'il lui était arrivé un accident ? Oh, quoi ? Un accident, un accident... C'est des idées d'avant qui se mêlent aux idées d'après. Nous jouons décidément de malheur. Je reviens. Et si tu ne revenais pas ? Si on te retenait... Là où tu es... De malheur. Oui, 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 je comprends. Que je vienne te rejoindre. De malheur. Oui, d'accord. Non, mais sois tranquille, là. J'ai mon revolver. Et je saurais... Je saurais m'en servir. C'est... On a remué. Mireille. Mireille, c'est toi ? Mon pauvre chéri. Elle est en bas. Et elle rallume l'électricité de la cuisine. Nous jouons décidément de malheur. Elle doit... Elle doit enlever son chapeau. Regardez le gaz éteint. Leur pas, froid. Dîne sans moi. Et elle va monter. Elle va rentrer. Ah non ! Non, il ne faut pas ! Elle a ôté ses souliers. Chaussée des savates. Je reviens. Je reviens. Elle se rapproche. Elle monte jusqu'au palier. Là. Là. Derrière la porte. Je reviens. Qu'est-ce que c'est ? La poignée tourne. Oui, la poignée tourne. Encore un mince panneau entre le vivant et le mort. Mais de quel côté est le vivant ? De quel côté est le mort ? Je reviens. Attends. Attends, Mireille. Laisse-moi redevenir une ombre. Non. Ah, c'est trop difficile d'être un homme. Le bruit du train, le bruit de la lune, c'est un homme. La grêle, c'est assourdissant. Je plains les touristes qui viennent sur la côte d'Azur cette année. Vous êtes souffrante, madame ? Non, je... Non, je ne crois pas. Oh, vous grôlettez de fièvre. Vous avez dû prendre mal. Vous êtes mouillée, sans doute. Mouillée ? Je... Je ne sais pas. Et moi, pendant la guerre, je suis resté trois jours dans l'eau jusqu'au ventre. Une belle congestion. Tenez, vous voyez. Est-ce que c'est encore loin, Antibes ? Ah non, nous nous arrivons, tenez. Un conseil. Mettez-vous au lit chez vous et faites appeler un docteur. Mettez-vous au lit chez vous et faites appeler un docteur. Mireille. Mais tu es malade, Mireille. Tu pleures. Ah, la fatigue. J'ai peut-être pris mal. Et puis toute cette horreur. Cette angoisse. Est-ce que quelqu'un nous jugeait ? Taxi. Clinique Barster, rue Marité. Tu m'écoutes. Ne t'agite pas, Mireille. Donne-moi ton pou. Hein ? Un fameux, ce pou. Non, personne ne te suivait, je t'assure. Personne ne s'occupait de toi. Mais où me conduis-tu ? Chez moi, naturellement. Chez nous. À la clinique. Je suis donc si malade. Je te dirai ça. Nous arrivons. Couche-toi, ma chérie. Qu'est-ce que c'est ? Que Fernand m'a cru endormiée. Et la seconde, deux jours après, quand il m'a cru noyée, morte depuis longtemps. Pourquoi repenser à cela ? Je me donnais droit à tes raides. J'avais peur, peur de paraître trop vivante. Et puis la bâche. Et puis Fernand. Et quoi, Fernand ? Il n'avait eu qu'un corps ruisselant. Il fallait t'envelopper au plus vite. La nuit terrible a commencé un peu plus tard. La camionnette, le froid, les crampes. Et pour finir, la glissade dans la voie. Tu as assez bien joué ton rôle. Mais tu m'avais fait la leçon. Bloquer la poitrine. Marcher sous l'eau. Tu avais tout prévu jusqu'au moindre geste, aux moindres réactions de Fernand. Mireille, cesse de t'agiter. Il ne pouvait pas s'attarder dans la salle de bain. Il ne pouvait pas regarder une dernière fois celle qui n'était plus. Il ne pouvait pas comprendre, même en résonnant. Surtout en résonnant. Oh, c'est une grille. Et si malgré tout, Fernand avait tout découvert. Que risquions-nous ? C'était lui, l'assassin. Mais cette visite à ton frère, quelle imprudence, Mireille. Oh, pardon, Lucienne. Pardon de t'avoir désobéi au risque de te compromettre. Pardon d'avoir douté de toi quelquefois. Tu es dure, Lucienne. Mais je t'aime. Je t'aime. Toi, on ne sait jamais si tu agis par amour ou par intérêt. Tais-toi. Lucienne, j'ai tout remis en ordre là-bas. Dans la salle à manger, dans la cuisine. Personne ne peut se douter que... Les billets où tu lui annonçais... Je les ai retirés de ses poches. Tout ce sang. On ne pense plus à lui. Il était condamné au suicide. Un jour ou l'autre, il se serait évadé. Il ne pouvait plus vivre. Lucienne, puisqu'il n'a rien soupçonné, puisqu'il n'a jamais repensé à la première police d'assurance, celle qu'il avait souscrite à mon profit pour m'amener à signer l'autre... Eh bien... Attends, attends. Je tâche d'y voir clair. Ne cherche pas. Dix millions. Nous sommes riches. Un suicide, plus de deux ans. La compagnie ne soulèvera aucune difficulté. Qu'est-ce que j'ai, Lucienne ? C'est grave. Ce sera long. Dis-moi ce que c'est. Où vas-tu ? Remplir la caractère. Mais avec quoi ? Avec de l'eau. Et puis ? Un calmant. Encore. C'est égal. Il a fallu que j'ai une rude confiance en toi. Car enfin, avec ces deux police d'assurance, jusqu'à la dernière seconde, tu avais le choix. Lui ou moi ? Qui te dit que je n'ai pas hésité ? Le théâtre populaire de juin 1944 vient de vous présenter, dans une production de Maurice Bertrand, « Celles qui n'étaient plus », un film radiophonique de Jean Risse et Pierre Sibilla, d'après le roman de Boileau-Narse Jacques, dans une réalisation de Roger Dattis. Nous vous en rappelons la distribution. Fernand Ravinel, Jacques du Ménil de la Comédie française. Le docteur Lucienne Mogard, Lili Sioux. Mireille Ravinel, Nelly Benedetti. Le patron de l'hôtel, Jean Clarence. Germain, Pierre-Olivier. Merlin, Maurice Nazil. Firmin, Vallée-Valdi. Le père Goutre, Pierre Ferval. Taminier, Marcel Lestan. Marthe, Olga Nilsa. Et Henriette, André Gire. Prise de son, René Cambien. Collaborateur technique, François Jamme. Bruitage, Joël Noël et Henri Saint-Georges. Assistante de production, Odette Briane. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.